La semaine dernière, le président du conseil régional, Harry Chalus, a tenu une réunion de dernière minute autour de la question de l'appel d'offres pour la construction du nouveau CHU de Guadeloupe. Autour de la table, le président de la fédération du BTP et le secrétaire général de l'UGTG qui sont à l'origine de cette réunion, mais également des parlementaires, la présidente du conseil départemental, le préfet, le directeur de l'ARS et le directeur du CHU. Des acteurs locaux unanimes sur ce sujet, comme le souligne le préfet de Guadeloupe. La réunion est un peu historique puisqu'elle a été à l'initiative de la fédération du bâtiment et du syndicat UGTG. Donc je pense que c'est une réunion historique. Et donc moi je note le consensus avec toutes les forces politiques de la région, et puis les représentants de salariés, les représentants d'organismes patronaux, de s'unir pour que ça bénéficie à l'économie de la Guadeloupe. Cette réunion s'est concentrée sur les modalités et le format de cet appel d'offres lancé par l'Etat, afin de faire profiter aux Guadeloupéens les bénéfices d'un emploi d'un tel chantier. Et là, ils prennent la décision de créer une cellule juridique technique pour vérifier les conditions de modification d'appel d'offres lancé par l'entreprise de Guadeloupe. Nous avons eu une très belle réunion. Nous avons eu des propositions faites, voir comment modifier juridiquement, si possible, ce marché, pour permettre aux entreprises du BTP de travailler, et aussi surtout les clauses sociales, pour que ceux qui sont loin, en chômage, puissent aussi y trouver du travail. La période de fête est propice aux actions solidaires et touche différentes problématiques comme celle de l'eau en Guadeloupe. Samedi après-midi, l'action sursaut pour l'eau consistait en une distribution de packs d'eau pour les familles, organisée par Christine Kelly, et qui s'est entourée d'autres personnalités telles que Lilian Thuram, Admiralty ou encore Jacob Desvarieux, qui se dit choquée qu'une telle problématique puisse encore toucher la Guadeloupe. Je suis un peu gêné pour répondre à ça, parce que je me dis, mais là on est en Guadeloupe, on est censé être en France. Je ne crois pas qu'il y ait une ville de France aussi petite soit-elle. Bon, en France, une ville de 450 000 habitants, c'est une petite ville. Il n'y en a pas une où il peut y avoir un problème d'eau qui dure pendant des mois, voire des années. Et ici, par contre, voilà, alors que c'est un endroit où on n'est pas au Biafra, on n'est pas au Burkina Faso, dans le Sahel, il pleut tout le temps. Il y a de l'eau, simplement, les canalisations apparemment sont abîmées, il n'y a pas de budget pour les réparer. Je me demande si ça pourrait se faire, je ne sais pas moi, à Grenoble, à Nice. Et bon, alors on m'a demandé un coup de main sur le coup, moi, tout ce que je peux faire, c'est venir, faire profiter de ma notoriété, pour essayer d'attirer l'attention sur le problème. Je me dis que tant qu'à faire, quand on a la notoriété, quand on a la chance d'avoir de la notoriété, il faut que ça sert pour les bonnes causes. Là, c'est une bonne cause. Et pour Admir Alty, même constat. Parmi le public présent, le député Olivier Servat est venu écouter la population. Et soutenir ce genre d'initiative citoyenne. Il y a trois problèmes pour l'eau aujourd'hui. Le problème de la production de l'eau, on a la collectivité du Sud-Bassère qui veut garder la production de l'eau, admettons. On a la question de la distribution de l'eau, c'est qui facture l'eau aux différents citoyens. Il y a des gens comme le président de CapExcellence qui veulent garder cette facturation. N'en parlons pas de choses qui fâchent. Par contre, il y a une vraie difficulté, c'est sur la réparation des réseaux d'eau, des réservoirs d'eau et des surpresseurs d'eau. Et là, c'est une évidence pour tous ceux qui s'intéressent simplement à la problématique. Il y a une grosse canalisation mère qui part de CapExter et qui arrive jusqu'à Saint-François. Celle-ci est abîmée, percée de toutes parts. Il faut donc que toutes ces communautés d'agglomération se mettent ensemble pour mettre en place une structure d'urgence de réparation de ces réseaux d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada